Une rencontre des consultations régionales sur les réformes attendues a également eu lieu à Hattie dans le Bata. C'était en présence des différentes autorités de la région. Mahamad Tahir Djibrin Al-Hour. En prélude au Forum national de validation des réformes institutionnelles qui se tiendra d'ici peu en yaménant, le Haut Comité technique chargé de réformes est parti à la consultation de base dans toutes les régions du pays. Ici, le chef-lieu de la région du Bata a servi de cadre pour cette consultation régionale. Le but est de recueillir des propositions pour la prochaine réforme des institutions. C'est pourquoi le chef de mission est membre du Haut Comité technique chargé de réformes des institutions. Mahamad Digadimbaï demande aux participants de débattre des sujets qui leur seront soumis à ces assises. Nous vous demandons de parler librement, de faire des propositions constructives pour que le Tchad puisse se doter des institutions nouvelles, des institutions fortes, capables de garantir l'unité nationale, la démocratie, la bonne gouvernance et l'éthique. Les leçons tirées du fonctionnement de nos institutions jumilées au contexte économique national et international nous autorisent à raisonnement à recadrer nos institutions, selon Maître Jean-Bernard Padaré, gouverneur du Bata. Rénover les institutions en vue de renforcer la démocratie, l'unité nationale et la stabilité gage d'un progrès socio-économique irrésistible. Après la cérémonie d'ouverture officielle, un présidium a été mis en place pour diriger les travaux. C'est ainsi que les participants ont chacun fait des propositions partant des termes de référence constitués en dix points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada